Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour ma routine teint. Donc là, je pense faire ma routine teint avec les produits MAC que j'ai reçus. Et plus tard, je pense faire une routine teint avec des produits un peu plus accessibles et que j'aime beaucoup. Par exemple, mon fond de teint bourgeois ou mon L'Oréal, qui est un très joli fini. Et vous me direz tout ça en commentaire si cela vous plairait. Donc, commençons. Tout d'abord, je viens appliquer mon Aqua Magnifica de chez Sanoflore sur un coton. Donc, je sors de la douche. Donc, j'ai le visage relativement propre. Donc, si je regarde là, c'est parce qu'en fait, j'ai mon miroir juste là. J'espère que ça ne gênera pas. J'ai déjà appliqué mon baume à lèvres de chez Aven. Et comme vous pouvez le voir, mes sourcils ne sont pas là. Donc, ensuite, je viens appliquer mon fluide matifiant de chez Aven. Parce que j'ai une peau sèche, à mixte, à mixte, à sèche. Et je viens appliquer sur tout mon visage en évitant le contour des yeux. Donc, comme j'ai une peau très sensible, j'ai le visage qui rougit très vite. Dès que j'active ma peau. Voilà. Bien jusque dans le cou. Et ensuite, je viens appliquer mon soin apaisant le contour des yeux de Aven également. Je vous avais mis ma nouvelle routine en photo sur ma page Facebook. Et ma foi, ça fait, je crois, une semaine que je l'applique et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup moins d'imperfections. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la box qu'on a eu au mois de janvier, on a reçu la miniature du Portfessional de chez Benefit. Et alors là, la catastrophe. J'ai eu une éruption de boutons. Et comme je n'ai pas forcément la peau qui est très sujette aux boutons, et bien du coup, j'ai dû me refaire une nouvelle routine. Et là, ma foi, je ne sais pas, je n'ai pas d'imperfections. Après, voilà, j'ai beaucoup de rougeur. J'ai encore les pores un peu dilatés. Mais je remarque quand même qu'avec cette lotion, les pores sont vachement plus resserrés et la peau beaucoup plus illuminée. Ensuite, donc je n'applique pas de base. Parce que du coup, je n'ai pas encore trouvé de base qui ne soit pas comédogène. Ensuite, je prends mon Beauty Blender que j'ai acheté, celui-ci, je crois que sur eBay, mais il y a un moment maintenant. Mais j'ai commandé les nouvelles éponges de Real Techniques sur iHerb. Donc ensuite, je prends mon Mus Drop de chez MAC. C'est le Sun Run. Il ne s'est pas noté. Si, Sun Run. Donc je viens d'appliquer une petite noisette sur mon éponge avec le fond de teint Pro Longwear de chez MAC. Je mets une pompe et demi. Je viens mélanger tout ça. Et je viens mettre une pointe du Concealer Pro Longwear de chez MAC. Je mets une mini pompe. Parce qu'en fait, du coup, le fond de teint, il est un peu trop foncé pour ma carnation. Donc je suis très blanche. Zut. Donc je viens l'appliquer sur mon visage. Et de là, je viens tapoter. Donc, hormis que ce fond de teint soit... Bon, je l'ai pris en teinte NC20. Donc hormis qu'il soit un peu foncé, il est très bien. Par contre, il est ultra sec. Donc, du coup, moi qui ai l'habitude de poudrer mon teint, ben là, je viens juste poudrer mon anti-cerne en fait. Parce que du coup, il me tient toute la journée. Et du coup, l'inconvénient, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait renvoyer les produits qui ne plaisaient pas. Bon, je me dis, il sera bien pour le milieu de saison. Même si non plus, je ne gonse pas. Donc je descends un peu dans le cou tout en tapotant pour rester dans un effet très naturel. Après, c'est un fond de teint qui n'est pas ultra, ultra couvrant. Enfin, il a une couvrance moyenne. Après, je pense qu'on peut quand même accentuer la couvrance en mettant plusieurs couches de fond de teint. Moi, ce n'est pas l'effet que je recherche. J'aime que ça couvre mes petites rougeurs, mes petits vaisseaux apparents au niveau de la mâchoire. Donc j'ai une peau très blanche. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez quand même voir la différence. Donc c'est un teint quand même qui est assez lumineux grâce au Lust Drop de chez MAC. Ensuite, je viens m'attaquer aux cernes. J'ai les cernes bleues. Après, je n'ai pas forcément beaucoup, beaucoup de cernes. Donc je prends le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Un teint, celui-ci, NC15. Donc qui est vraiment pas mal. Je vais mettre une pompe sur mon doigt. Je viens chauffer la matière. Et je viens faire l'espèce de triangle lumineux. Et je viens donc illuminer mes zones de lumière. Tout en quand même couvrir certaines zones. Donc, je viens tapoter. Iron. Je viens tapoter au niveau du menton. Les ailes, si vous entendez, les remonflements et tout ça, c'est... Monsieur Iron. Et donc, du coup, voilà. Par contre, au niveau de l'anti-cerne, donc sous les yeux, je viens de le tapoter avec mon... Le petit bout de l'éponge. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Je viens vraiment fondre la matière avec mon fond de teint. Donc, l'anti-cerne et l'anti-cerne, pardon, que je viens d'appliquer juste à l'instant. Donc là, je ne sais pas si vous me voyez... Je ne sais pas si vous voyez si c'est trop trop blanc ou pas. Là, dans mon miroir... Mes deux matières sont bien fondues. Donc, on voit toujours un petit peu au niveau de l'anti-cerne... Au niveau de mes cernes, pardon. Toujours ma petite veine bleue. Ensuite, je viens prendre ma poudre translucide Prep & Prime de chez MAC. Il ne m'en reste plus beaucoup. C'est une poudre que j'aime bien. Après, pour avoir testé... Je l'applique, pardon, avec mon contour brush de chez Ritechnix. Donc, je disais... Oui, la poudre. Pour avoir testé, il y a maintenant deux ans, je crois, la poudre de chez ELF, la translucide. Elle est... Franchement, elle fait carrément l'affaire. Celle-ci, je la trouve... Enfin, moi qui suis blanche... Celle-ci, je la trouve quand même... Je trouve qu'elle... Qu'elle blanchit encore plus mon teint. Voilà. Donc, je viens mettre cette poudre aux endroits où j'ai mis du correcteur. Donc, menton, arête du nez, sous mes yeux. Tout en tapotant la matière pour ne pas dégager l'anti-ceint en dessous. Ensuite, je prends la poudre Soft Light Powder de chez Kiko en teint 02. Que j'utilise, pardon, avec le powder brush, toujours de chez Ritechnix. Et je l'applique sur ma zone T pour justement casser cet effet blanc. Alors, ensuite, on va passer au contouring de mon visage. Ce que je fais tout le temps. Vu que j'ai le teint très, très blanc et pour casser cet effet trop fade. Donc, j'utilise le pinceau de chez Zoéva, le 109. C'est le Face Paint qui est vraiment génial pour le contouring. Et je l'utilise avec ma poudre de chez MAC, toujours la Harmony. Je n'ai pas encore trouvé l'anti-cerne. Enfin, la poudre top top pour mon contouring. Donc, celle-ci est très bien. Par contre, c'est vrai qu'elle est un peu foncée pour moi. Et donc, je l'applique sous mon os. Sous l'os de ma pommette. Donc, vous pouvez vous aider à faire le poisson. Moi, si je fais le poisson, ça ne marche pas. Donc, je viens fondre la matière. Pour éviter que ça fasse trop trop droit, trop trop linéaire. Je viens bien l'impliquer dans la racine de mes cheveux. Et sur l'os de la mâchoire. Donc, ce pinceau est vraiment génial. Je crois. Ensuite, je viens prendre ma terracotta de Guerlain en teinte 01. qui est super orangé, malheureusement. Et je viens l'utiliser avec un pinceau de chez Serocrine. Petit oeuf comme ça. Et je viens faire le tour de mon visage grossièrement. Pour ne pas justement que ce soit trop isolé pour les bruits. Voilà. Donc là, du coup, je ne sais pas si vous pouvez voir. Bon, ça a l'air d'être vachement accentué à la caméra. Je viens quand même fondre ma poudre. Voilà. Nickel. Ensuite, je prends mon enlumineur de chez Kiko. Que j'ai eu en solde. C'est le Dazzling Highlighter. Qui est un champagne très, très, très lumineux. Donc, je viens l'appliquer sur le haut de ma pommette. De mes pommettes. J'en ai deux. Sur l'arête de mon nez. Marque de Cupinon. Et un petit peu sur le menton. Je viens le fondre au doigt. Parce qu'à l'éponge. Ça fait trop de marques. Les cheveux qui se mélangent. Je pense que vous pouvez peut-être revoir. Voilà. Pour pas que ça fasse trop blanc. Et je prends mon blush Melba. De chez Mac. Celui-ci, je crois que ça va faire un... Non, peut-être que j'ai passé. C'était ma première commande. Et je viens l'appliquer. Avec un pinceau de chez Zoéva. Du kit rose gold. C'est le 127 Luxe Sheer Shake. Donc, je viens l'appliquer. Sur mes joues. Sur mes pommettes. Sur mon nez. Sistématique. Et de l'autre côté. Et je viens estomper. Avec le pinceau que j'ai utilisé. Pour faire mon contour. Là, j'ai trop mis du coup d'highlighter. Ici. Et ça fait trop... Trop blanc. Et ça m'agace. Je n'ai pas encore trouvé l'application super. Pour... Pour cet highlighter. Donc, ce que je vais faire. Je vais sortir du champ. Ce que je vais faire. C'est que je vais prendre... Ma Mineralize Skin Finish. En Soft and Gentle. En Soft and Gentle. De chez MAC. Je vais essayer de... De casser l'effet... L'effet... Salut. J'ai vu trop de... Trop d'highlighter. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Mais là. On voit un peu moins l'effet... L'effet blanc. Voilà. Donc, ensuite. Ma routine teint est terminée. Ce que je fais. C'est que je prends mon eau thermale de chavène. Je vais l'appliquer. Le vaporiser sur tout mon usage. Pour ongler l'effet... L'effet poudre. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Et mon maquillage. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.